Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto blabla je vais vous présenter les 24 Watercolor Brush de chez Arfox donc Arfox me les a envoyés pour que je puisse les tester je les remercie énormément au début j'ai eu un peu de mal, donc je vous le cache pas je suis transparente sur les partenariats et sur ce que je teste parce que je suis pas hyper exigeante parce que je peux pas me permettre d'être hyper exigeante je suis loin d'être une artiste mais j'aime pas faire la fauchetonne en fait dire que j'aime un produit pour le faire vendre alors qu'il m'intéresse pas donc je vous avoue que si vraiment j'ai ce cas si jamais ça m'arrive un de ces 4 je retournerai tout simplement le produit bien sûr je vais pas faire une vidéo et dire non non j'aime pas, je reste quand même un minimum diplomate mais je vais pas le présenter en vous disant ouais il est trop bien, je l'aime trop ça sera pas possible donc ce qui s'est passé c'est qu'au début j'ai un peu bloqué parce que j'ai fouillé sur Amazon et j'ai vu le packaging et là je dis mince ça ressemble quand même aux autres feutres que j'ai donc pour ceux qui me suivent souvent j'ai déjà fait d'autres présentations sur d'autres feutres aquarelles par contre je vous avoue que j'étais pas j'étais pas autant à fond dans l'aquarelle et maintenant ça commence vraiment à devenir une addiction l'aquarelle donc je pourrais répondre à plein de questions que vous m'aviez posées sur d'autres vidéos sur les autres tutos que j'ai réalisés et ça sera plus facile pour moi de vous les présenter donc le packaging c'est vrai que voilà c'était pas je me suis dit bon maintenant j'attends de les recevoir on verra ce que ça va donner et quand je les ai reçus et ben ça a été une grosse grosse surprise bonne surprise hein parce que bon le packaging on l'oublie je veux dire c'est une petite pochette en plus on peut les laisser dans la pochette alors à savoir que les feutres aquarellables ou d'autres feutres stylogel aussi il faut toujours toujours les laisser allongés jamais les mettre jamais les garder ou à l'envers comme ça ou dans un pot comme ça parce que le feutre va se sécher beaucoup plus vite et bien sûr voilà vous allez pas avoir un débit de enfin un fluide qui va être débité aussi bien que si vous les laissez allongés et puis ben là vous allez vraiment allonger le durée de vie des feutres que ça soit pour tous les feutres donc moi quand j'ai déballé je me suis dit bon voilà c'est alors il n'y a pas de nuancier ça moi ça me dérange pas parce que de toute façon je n'en fais pas des nuanciers et là vous avez un petit alors tout est bien rangé dans l'ordre et là vous avez un nuancier qui correspond tout à fait aux couleurs à savoir que vu que c'est des feutres aquarelles vous n'allez pas les utiliser comme ça à sec vous allez les utiliser bien sûr avec de l'eau alors de l'eau vous allez me dire mais à quoi ça sert alors si ça c'est des questions que vous m'avez posées vous aviez raison de me les avoir posées à quoi ça sert le pinceau ? alors le pinceau tout simplement ça sert si on va vouloir faire des petits détails mais bien sûr on ne pourra pas aquareller le feutre sur le papier parce que ça va faire plein de démarcations et dès que le feutre va rentrer dans le papier en fait le papier va faire un effet buvard donc ça je vais vous l'expliquer sur le tutoriel et du coup c'est vrai qu'à sec comme ça ça ne s'emploie pas à moins que vous voulez l'utiliser en tant que feutre normal mais feutre aquarelle ça veut dire qu'il va falloir l'utiliser avec un pinceau à réservoir d'eau donc ça j'ai trouvé super cool qu'ils nous mettent un pinceau à réservoir d'eau avec, alors c'est un système chinois donc c'est une maison française quand même donc c'est pas la peine de faire sa Christelle et de tirer comme ça vers soi il faut le dévisser à l'envers en fait vous voyez, et là donc moi j'ai mis de l'eau j'ai pas oublié pour le tuto c'est mieux ce qui est super cool c'est que vous n'aurez pas besoin d'acheter un autre pinceau à part voilà, donc ça j'ai trouvé très très ingénieux et ceux qui me disent bah oui mais alors ça sert à rien d'acheter des feutres aquarelles on pourra faire ça avec d'autres feutres tout à fait jusqu'à là je vous suis je suis tout à fait d'accord avec vous sauf que quand je les ai reçus moi je pouvais pas en parler bien si j'avais pas quelque chose qui me donnait la possibilité de vous en parler en positif et en fait ce coffret là de plus que les autres je vais vous dire c'est les pigments donc les couleurs que j'ai retrouvées dans ce coffret là je les ai nulle part ailleurs vous savez les autres marques que j'ai donc je peux pas les comparer sur cette vidéo à d'autres marques mais je peux vous assurer qu'au niveau pigmentation j'ai pas retrouvé ça dans les autres marques alors on a un jaune fluo alors ça c'est pareil j'ai jamais trouvé alors en plus moi je suis à fond vous voyez c'est vraiment un hasard je suis à fond dans tout ce qui est fluo parce que vous savez que j'utilise beaucoup la peinture PBO jaune fluo je vous la mets à chaque fois en barre d'infos donc ceux là aussi tous les produits que je vais vous présenter sur cette vidéo vous pourrez les retrouver en barre d'infos n'hésitez pas franchement n'hésitez pas ils sont juste géniaux mais moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup d'a priori la personne qui m'a contactée en fait je sentais qu'il était sûr de son produit donc je me suis dit bon s'il est aussi sûr que ça 24 pinceaux tout ça voilà de toute façon moi ça me coûte rien d'essayer et puis on verra bien mais là ça me coûtait rien d'essayer mais ça me coûtait quand même de vous mentir en fait parce que moi je peux pas voilà je peux pas me permettre de vous mentir moi à la base mes vidéos c'est fait juste entre copains et copines au départ c'était juste pour partager mes petits achats mes coloriages parce que une fois qu'on est plus à l'aise ben voilà on partage les coloriages alors au début c'est dur parce que les premiers coloriages c'est jamais voilà mais bon c'est jamais grandiose mais bon après on commence à se connaître et c'est vrai que c'est super cool alors quand on a des dislikes moi je vous avoue franchement même si j'en ai 100 des dislikes ça me dérange pas du tout parce que je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas ma façon de parler ma façon de présenter ou mes coloriages enfin voilà donc ça aussi ça me dérange pas du tout pour le reste que dire ben c'est que maintenant je vais vous les présenter je vais vous je vais vous montrer ce que je trouve qu'ils ont de plus que les autres parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec ces feutres là et ben moi je les remercie vraiment parce que je vous avoue que je les aurais pas acheté voilà au niveau du packaging alors vous voyez que le packaging fait énormément dans un produit et c'est dommage parce que moi je suis la première à me dire à chaque fois mince voilà et puis là ben je me suis fait avoir en fait voilà donc maintenant on va parler des feutres aquarellables alors je vous referai un tuto en scrap parce que ceux là je vais les utiliser beaucoup beaucoup en scrap j'avais déjà dans l'idée d'utiliser mes dervent donc c'est les crayons c'est des crayons d'encre pigmentés et j'avais déjà des tutos prévus donc là les junk toutes les vidéos junk vont se terminer dimanche on fait un live et ça y est plus de vidéos tous les jours mais voilà on se retrouvera quand même plus souvent peut-être pour des vidéos coloriage aussi et puis des vidéos scrap et donc je referai un tuto juste pour vous montrer les colorisations sur des tamponnages parce que là ça s'utilisera pas pareil ça s'utilisera différemment pardon et aussi on pourra enfin vous pourrez voir d'autres techniques en fait parce que c'est vrai que les feutres brush on les paye cher entre guillemets ma mère elle commence le scrap voilà elle débute et la dernière fois elle me dit il faut que je m'achète des encres donc les pads d'encre pour celles qui ne le savent pas parce que vous me suivez plus sur les vidéos coloriage vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle blablate mais je suis obligée de vous expliquer en fait parce que sinon je vais vous faire un tuto et ça ne va servir à rien du tout donc les pads d'encre c'est des encreurs en fait où on met le tampon dessus ça coûte énormément cher donc je lui ai acheté un mémenteau mon encre préféré à savoir que j'ai vu des vidéos parce que j'ai regardé quand même avant de faire des trucs où ils disaient que la mémenteau elle n'était pas bien pour les feutres aquarelles mais moi pour l'instant je m'en suis servi j'ai pas eu de soucis donc je vais voir quand même pour acheter une autre encre pour le tuto voilà bref je m'égare donc pour tout ce qui est scrapbooking en fait donc on a des pads d'encre et l'encre noire donc ça fait le tamponnage mais maintenant après quand vous continuez le scrap et bien vous voulez toujours plus c'est comme en coloriage vous voulez acheter toujours plus et ma mère l'encre noire ça lui suffit plus donc elle me dit faut que je m'achète des pads d'encre de couleur alors ça un pad d'encre c'est minimum 8 euros voilà alors il y a de l'encre aquarellable il y a de l'encre normale le seul problème c'est qu'il faut les acheter un par un donc vous calculez un pad 8 8 alors que là et bien vous avez votre pad d'encre en fait vous pouvez le mettre sur votre tampon en scrap mais ça je vous le montrerai dans la vidéo tuto vous pouvez l'appliquer directement sur le tampon et le tamponner alors ça fait super beau j'ai essayé franchement ça voilà ça réagit super bien ils sont hyper pigmentés je vous dis ça c'est le gros gros plus que je trouve à ces feutres j'ai pas autant d'intensité dans les autres feutres mais ceux là ils sont hyper pigmentés donc je pense qu'il était sûr le gars quand il me les a envoyés il s'est dit voilà il était sûr de son produit et ça se sentait moi non parce que je l'avais pas entre les mains donc là j'ai fait par exemple une petite ATC j'ai fait le fond donc j'ai mis du gesso alors c'est ça qu'on va parler aujourd'hui en fait c'est du papier sur lesquels vous allez les utiliser parce que c'est hyper important je vois beaucoup beaucoup de personnes qui se disent c'est du feutre aquarelle donc il faut qu'on fasse sur du papier aquarelle alors là moi à mon avis perso alors ça reste tout ce que je vous dis c'est toujours personnel parce que je peux pas parler pour tout le monde mais je peux vous assurer que sur du papier aquarelle donc on va essayer sur ce livre là que j'adore c'est un de mes chouchous au niveau papier aquarelle je vous le mettrai en barre d'infos il est en vente sur Amazon donc c'est du papier vous savez le genre qu'on sent comme ça vraiment alors là il y a marqué du papier à dessin de qualité supérieure donc c'est du 180 grammes sans acide et là il y a marqué donc watercolor donc c'est bien du papier aquarelle c'est de la marque Pépin et je l'aime beaucoup il est un peu granulé à grain quoi et donc voilà alors c'est moi sur ce papier là j'adore travailler avec les stylogels ou avec des feutres à alcool mais tout ce qui est feutre aquarellable je vous avoue que c'est pas le top pourquoi ? parce que pour moi pour mon avis perso je le répète c'est du papier qui boit trop le feutre à savoir que moi le feutre je le travaille pas donc avec voilà avec le feutre je le travaille tout simplement donc je vais vous montrer tout ça donc je le travaille tout simplement sur mon bloc acrylique alors si vous avez pas de bloc acrylique moi j'en ai parce que je fais du scrap mais si vous en avez pas vous prenez un CD du plastique bah même là la pochette voilà la pochette elle est tip top elle est même un peu graduée après un coup d'éponge ça part tout de suite donc vous voyez le dos elle est un peu graduée comme ça l'eau elle se barre pas et du coup quand vous allez verser votre eau parce que vous allez travailler beaucoup avec l'eau du pinceau vous voyez hop ça glisse pas donc ça c'est le top voilà d'ailleurs je sais même pas pourquoi je vous ai pas préparé le tuto là dessus bon je vais voir peut-être que je vais le préparer plus tôt là dessus ça sera plus plus simple pour vous parce que il y en a plein qui vont prendre la vidéo et puis qui vont se dire ah mince j'ai pas ça bah je le fais pas non non vous pouvez vraiment remplacer par n'importe quoi donc après je vais essayer aussi alors je vous ferai des petites surfaces parce que le but de la vidéo c'est pas que ça dure une heure et puis que je fasse encore bug et tout donc désolé pour ceux qui ont vu le gros bug dans le livre mandat à la nature j'étais crevée j'ai passé 4 heures sur le montage et à la fin SFR s'est déconnecté et en fait tout a bugué et voilà et j'ai pas vu parce que si je l'avais à un moment donné je voulais complètement la refaire et tout mais bon c'était carrément pas possible au niveau de temps voilà donc j'en referai un j'en referai un plus correct on va dire donc et puis quand je serai moins fatiguée parce que là c'est vrai que là je vais avoir des semaines de repos donc je vais pouvoir peut-être me reposer donc ça c'est du papier magique on est d'accord c'est pareil au départ c'est pas que j'ai le coloria c'est aussi un partenariat et c'est vrai que au départ j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit les livres sont hyper chers mais vous avez vu la qualité du papier en plus à spirale donc on peut travailler vraiment autrement c'est autre chose c'est voilà c'est un autre monde et c'est vrai que on paye la qualité mais enfin voilà moi le prix je le vois même pas parce que je trouve qu'ils sont tellement beaux leurs livres les illustrations sont magnifiques le papier est juste magique je me répète mais voilà et donc on va essayer sur ce papier là je vous avoue que moi ça va être mon support préféré alors pas parce que c'est un partenariat non non parce que franchement le papier il est top moi de toute façon même si je les avais pas en partenariat je vous avoue que j'achèterais tous leurs produits parce que voilà c'est pas possible de passer à côté de ça aussi bien si on est débutant que voilà on peut pas on peut pas ne pas avoir un livre comme ça et après je vais vous les tester donc sur du papier normal donc j'ai pris mon petit Annaline le coloring book princess ça fait longtemps en fait j'ai jamais fait de coloriage dessus et c'est du papier assez simple on va dire pas imprimante mais un tout petit peu plus épais il n'y a pas de il n'y a pas de verso donc ça ben justement vous pourrez employer des feutres aquarellables dessus alors ceux qui se demandent si ça dépasse oui bien sûr ça traverse c'est normal vous allez utiliser plein 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 d'eau donc c'est normal que ça va traverser mais sinon bon ben le papier il est glissant donc il va pas absorber autant que le papier aquarelle alors je c'est compliqué parce que voilà moi je suis pas non plus une artiste je fais pas des trucs de ouf mais je trouve vraiment que sur du papier aquarelle les feutres que ça soit n'importe quel feutre là je parle pas que de la marque Artfox c'est vraiment compliqué de travailler dessus parce que tout de suite le papier il boit l'encre la pigmentation et après on va avoir vraiment beaucoup beaucoup de difficultés à faire ressortir les dégrader comme on veut alors si vous me dites il y en a que 24 comment ça se fait moi j'ai une réponse c'est que en fait on peut tellement bien les dégrader on peut tellement bien les mélanger qu'on peut faire plein 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 de couleurs soi-même donc là il y a toutes les couleurs que vous pourrez mélanger donc ça pourra vous donner tous les tons que vous allez enfin que vous voulez avoir il y a même du doré il y a de l'argenté là je sais pas si vous voyez il y a du brun métallisé voilà il y a du noir donc ça c'est bon après on a toutes les couleurs primaires donc qu'on pourra mélanger et on pourra en faire d'autres et on a du fluo donc le jaune fluo celui-là il est pas mal aussi quand je l'ai testé il était pas mal le vert enfin voilà on a plein 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 de couleurs et on peut faire vraiment des jolies choses avec donc après pourquoi en mettre plus vous faire payer plus alors que vous avez quand même tous les bases pour vous faire vos nuances à vous voilà donc tout ce qui est sur les capuchons là ça correspond tout à fait aux couleurs donc ça c'est rare aussi parce que souvent on a des couleurs et puis après quand on les essaye sur le papier ça fait pas pareil ça fait des nuances différentes vous les retrouvez aussi sur le packaging donc vous voyez vous les avez là et c'est pareil c'est exactement les mêmes couleurs que vous allez retrouver sur votre papier voilà moi je crois que j'ai fini d'en parler je suis ouais vous avez vu je suis vraiment enthousiaste je c'est pas que je suis amoureuse de ces feutres mais voilà je les aime beaucoup et je vois qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses alors après vous pourrez les utiliser aussi en calligraphie tout ce qui est dans les bulets et tout ça mais ça je ne vous montrerai pas moi je vous ferai juste un tuto donc là coloriage je vous en ferai peut-être un en speed coloring parce que j'adore les utiliser alors ne me demandez pas donc pourquoi j'utilise pas le pinceau directement sur le papier parce qu'en fait ça fait des démarcations je vais vous le remontrer sur le papier mais ça fait des grosses démarcations dès que vous posez le j'allais dire le buvard mais oui le papier sert de buvard et floups la pigmentation reste sur le voilà sur le dessus donc ça s'utilise comme ça que ce soit ceux-là ou des autres feutres aquarellables c'est vrai que c'est voilà c'est pas c'est pas très très bien expliqué au départ quand on débute parce qu'on se dit ben ouais mais le pinceau quoi alors le pinceau après par exemple ici j'ai fini mon ATC ça c'est une découpe que j'ai collée donc sur la découpe vous pourrez aller la travailler en fait vous pourrez prendre une couleur je sais pas moi du vert ça va peut-être casser le tout le truc rose girly donc allez on va faire du violet ou du rose et puis on va pouvoir peindre vraiment délicatement la découpe et là ce qui est bien c'est que la pointe pinceau parce que c'est vraiment une pointe très très fine elle va pouvoir aller dans tous les coins et vous allez pas dépasser avec voilà c'est la seule utilisation que je retrouverai vraiment à sec où je vais les utiliser moi mais sinon moi je les utiliserai quand vous verrez des speed coloring avec ou d'autres vidéos avec en scrap ça sera encore pas pareil parce qu'on va coloriser des tampons donc ça sera pas la même chose mais sinon moi vous allez me voir avec ce pinceau là donc ça c'est très très utile qu'ils l'ont mis avec comme ça vous avez pas besoin d'en racheter un autre en plus parce qu'un petit pinceau comme ça ça coûte quand même 6-7 euros si vous voulez de la qualité et celui là je l'ai déjà essayé il est franchement tout pointu voilà on peut aller dans tous les coins on peut aussi s'en servir vous voyez à plat vu que c'est des c'est des poils très très fins qui se manient super bien vous voyez voilà donc moi j'aime beaucoup donc pour faire des effets transparence aussi les feutres aquarellables il n'y a pas mieux parce que en fait si vous voulez faire un effet transparence par exemple là je voudrais qu'on voit le chat en transparent et bien on peut repeindre une petite couche dessus toute fine en aquarelle et ça fait tout de suite un effet autre que si on prend bien sûr un feutre à alcool qui est quasiment impossible de faire une transparence avec un feutre à alcool ou alors même des crayons de couleur c'est plus compliqué et tout là ça va beaucoup plus vite et bien sûr ça fait toujours beaucoup plus beau je crois que j'ai parlé de tout en scrap on mettra du sel aussi parce que vous verrez ça fait alors vous pouvez le faire en coloriage après vous pourrez utiliser les techniques que je vais vous montrer en scrap avec le sel alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai vu sur des vidéos chinoises en fait la nana mettait du sel et ça faisait plein de petits des petits soleils comme ça des petites fleurs enfin plein de ça faisait vraiment des jolis motifs mais ça on pourra faire vraiment qu'avec des feutres à aquarelle avec des feutres à alcool ça ne donnera rien du tout voilà donc je pense que je vous ai un peu un peu je vous ai parlé un peu de tout il faut pas être trop minutieux pour jouer avec l'aquarelle parce que si vous êtes trop minutieux que vous commencez le coloriage et que vous voulez être trop parfait dans vos colos ça va pas le faire du tout moi c'est ce qui s'est passé au départ et c'est pour ça qu'au départ j'aimais pas du tout l'aquarelle mais alors pas du tout j'ai vraiment eu des grosses grosses difficultés j'ai eu des envois de copines qui m'avaient envoyé des trucs mais juste magnifiques et je me suis dit mais jamais j'arriverais faire ça et en fait j'ai compris un truc c'est qu'il faut pas se prendre la tête et il faut faire vraiment voilà comme on le sent vraiment à l'instinct et surtout pas se dire oulala il faut que voilà il faut que je là c'est blanc il faut que je colorie là enfin voilà donc après le support avec Gesso ça je vous en parlerai en scrap parce que vous savez que le Gesso en coloriage je déteste mais voilà je sais qu'il y en a plein qui utilisent le Gesso en coloriage aussi donc n'hésitez pas ça fait un petit aspect comme ça vous voyez le Gesso c'est du plâtre donc je le rappelle à chaque fois à chaque vidéo et ça fait un petit effet enfin ça fait des petits effets aussi qu'on aura pas sur d'autres supports papier voilà donc on va commencer au bout de 30 minutes voilà après il fallait quand même que je vous en parle que vous soyez au courant de tout donc nous on se retrouve donc je vais vous mettre la caméra autrement je pense que je vous mettrai sous fond musical j'essayerai de pas trop trop accélérer pour que vous puissiez bien voir je commence donc par le livre Pépin je continue avec mon livre Chouchou mon coloriat et après donc on attaque sur du Annaline donc bien sûr je vous ferai qu'une petite une petite partie du coloriage et je pense que je vous montrerai les coloriages une fois qu'ils sont terminés sur Insta ou dans une prochaine vidéo voilà donc moi je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour encore une vidéo colo bien sûr il y aura toutes les vidéos scrap entre temps il y a le concours donc il y a un live dimanche n'hésitez pas à venir sur le live même si vous êtes plus colo que scrap on va pas parler que du scrap et n'oubliez pas surtout n'oubliez pas d'aller commenter la vidéo pour le concours Big Shot parce que vous avez le droit donc elle est elle est là elle traîne je vous avais remis un post sinon vous allez dans ma communauté et vous allez voir il y a un post donc vous allez sur cette vidéo vous mettez une petite phrase un petit commentaire et de là vous aurez une petite chance parce que bon il y a beaucoup beaucoup de participants mais voilà vous pouvez avoir une chance de gagner la Big Shot pour celles qui ne sont pas intéressées on choisira un produit colo à la place de la Big Shot si jamais c'est vous qui gagnez voilà j'arrête de blablater je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501